Bonjour à tous ! Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, liker, disliker et surtout vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir le mapping des nouvelles touches, ce qui peut ou a changé et un peu de symbologie sur la VTH, cette fois-ci en mode Pesside et Pessic et une petite nouveauté sur l'engagement canon. Allez, c'est parti ! Alors, les touches qu'il faut absolument mapper ou remapper, c'est d'abord la gâchette. Donc maintenant, c'est le microbe, missile, canon, rocket, bomb avec deux stages, donc les deux crans de la gâchette. Il est important de mapper les deux crans, les deux seront utiles, mais c'est bien le second cran qui va effectuer le tir. Et une nouveauté également sur les commandes, il y a une liaison directe avec SRS, avec les Push-to-Talk pour les radios, pour la radio verte et pour la radio rouge. Ensuite, je vous conseille de mapper ce fameux TETA switch qui va permettre d'effacer le DO. Ensuite, bien vérifier que le TDC DEPRESS est toujours là. Vérifier également le WebPoint Système CMD, AFT, FWD, DEPRESS. Je vous conseille de mapper le STTWS toggle, donc le passage de P10 à P6. Également, on va vérifier que les axes sont toujours bien mappés. Moi, j'ai mis l'Adidad sur un axe, donc le TDC. Et on en profite pour vérifier tous les axes, s'ils sont toujours présents. Je vous ferai une petite vidéo avec ma configuration complète sur mon OTAS. Donc moi, j'ai un OTAS Warthog, tout simple. Allez, on passe cockpit avec la VTH en PSID. Alors, on retrouve les informations de distance de portée de missile qu'on a sur la droite. On a la petite mouche d'interception à mettre dans le cercle d'interception. L'aspect de la cible ici, qui est de 180, c'est-à-dire que la cible est en face de moi et arrive vers moi. Le temps des Super 530 avant impact, qui est bloqué à 45 secondes. Et là, je vais me mettre en position limite du radar pour vous montrer ce qui se passe. On a aussi un conseil de passer en PSIC, pour avoir une meilleure accroche radar. Et là, ça qui note pour dire que je suis en limite du notch radar. C'est une information qui devient très utile maintenant. Donc on a ça en PSIC. Et quand je reviens dans une configuration normale, ça qui note plus, je ne suis plus en position de notch. Par contre, j'ai de temps en temps toujours le conseil de repasser en PSIC, pour avoir un meilleur verrouillage. Voilà pour le PSIC, ce qu'on pouvait dire rapidement de cette nouvelle mise à jour. On va passer en PSIC. Sur la VTB, on a le NCTR, qui est capable de déterminer le type d'appareil bloqué en fonction de ses émissions dans le radar. La symbologie ne change pas. Et on va voir ce qui se passe quand je vais tirer mon premier missile. Je me rapproche. Je vais utiliser la mouche d'interception pour tirer mon missile. Maintenant, information que je peux tirer avec le double cercle. Je suis dans la portée la plus longue. Mais je ne suis pas dans la portée optimale. Il n'y a pas encore le tir qui apparaît. Et je vais arriver à portée. Ça y est, on a l'information de tir. Je tire mon missile. Et on va le suivre. On a le timer du missile tiré qui est en décompte. Donc c'est le temps avant l'impact. Ça a clignoté légèrement, on voit là, parce que la cible essaie de nother. Donc je suis encore en limite du nother radar. Et voilà, la cible est détruite. On voit le petit M qui apparaît, qui est le mode mémoire. Le fameux mode mémoire. Là, c'est la dernière information radar. Et estimée, calculée avec l'ordinateur de bord sur sa trajectoire. Et tout ça pendant 8 secondes. Et voilà ce qu'on peut dire sur la nouvelle symbologie de la BTH en PESIC. Sans aller dans les détails. Petite nouveauté rapide sur le canon. Je ferai une vidéo plus complète sur la mise en débarbement. Elle est la prédiction de chance de toucher. C'est-à-dire que l'ordinateur de bord va pouvoir nous dire à quel moment on peut tirer avec le doublage du carré ou du triangle de la cible. On va voir, voilà. Le carré a été doublé. On peut tirer. Et on a de grandes chances d'atteindre la cible. Et voilà. Un gros petit plus qui va pouvoir aider en combat canon. Pour ça, il faut mettre le petit switch ici, sur Pred. Et c'est tout bon. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501